aujourd'hui ma sœur devine le prix des articles de luxe comme il croit qu'il est trop riche et ça commence avec ça j'ai même pas vérifier si tu as lavé tes mains avant dans cette vidéo non je t'assure c'est du luxe je trouve tout fort je vais pas mentir je trouve que tout fort je t'assure mais dès que ce soit du luxe ou quoi ça reste un sac arrête de plier comme ça la tête d'homme à vous voir que le luxe est pas très moi que c'est pas très fréquent chez toi non c'est que c'est de la qualité contrairement à toi tu mets des t-shirts dégueulasses là voilà donc voici le sac une très bonne matière quand tu touches tu vois c'est de la qualité avec le jacquemus thermocollé en métal là il y a une petite poche tu sais comment ça coûte ok bandolière en cuir de vachette c'est ça il y avait sur le site un petit porte-carte avec du cuir je l'ai mis une fois deux fois et oui et aussi ce petit c'est petit la grippe jacquemus mais pourquoi tu fais ça ? pour toute la matière pour voir que c'est de la qualité pour voir si je tire arrête de faire des trucs comme ça s'il te plaît il vient avec une petite pochette comme ça ok une petite pochette en lin ça c'est une matière très été très jacquemus et non regarde tu m'as acheté un box jacquemus ferme la petite enveloppe dans laquelle tu mets une carte quand c'est un cadeau quoi voilà c'est ça c'est du luxe vraiment c'est du luxe je prends juste un carton un truc blanc j'écris jacquemus ici non non pas du tout car il a une réputation de pas faire de trucs trop qualitatif et à un moment ils avaient une réputation comme ça sauf que moi depuis que j'ai porté sac à moi j'aime beaucoup il s'appelle le bannetto d'accord silas wesh voilà je te laisse deviner t'as 3 chances pendant qu'elle réfléchit n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les gars peut-être que celui qui mettra le meilleur commentaire il ya moyen peut-être on va lui offrir un article de luxe je sais pas je réfléchis justin gay justin gay alors mettez en commentaire t'aimes trop le luxe mettez en commentaire ouais t'aimes trop le luxe attend et peut-être on va s'électionner au france de luxe peut-être ok là j'ai regardé je connais un peu mais c'est un bon petit 200 euros margérie c'est plus 400 et plus et très une seule chance c'est plus c'est plus que 400 après voilà une dernière chance à votre vie c'est combien attend c'est beaucoup plus souvent publiques c'est un peu plus cadeau papa 450 et c'est perdu il me semble que c'est 415 c'est ça que là je n'ai pas acheté enfin je l'achetais mais je n'ai pas acheté au prix il est à 400 à 150 je faisais de 415 c'est qu'à ce que moi je l'achetais à 130 parce que je l'achetais dans le cadre d'une vente privée ok c'est dit qui m'a mis dans la vente privée mais c'est on s'en fout on s'en fout parce qu'il ya beaucoup d'articles de luxe là les gars vous pensez je suis riche ouais je l'ai à 130 pourquoi tu boumnes je l'ai à 130 mais il est à 450 c'est son prix il a même pris ma paire de p6000 c'est-à-dire que je pouvais l'acheter moi aussi ouais ouais tu pouvais mais t'as pas l'âge prochaine fois tu me l'achètes ou pas ? t'as pas l'âge 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 ça va très bien style zéro croyez pas mes affaires de luxe elles sont chez moi quoi tout est dans un coffre fort réservé dans un lieu quand j'ai besoin je vais dans le coffre fort je prends l'habit de luxe là je mets sur moi maintenant on passe au prochain article une jolie paire de lunettes c'est ta lille paire de lunettes là que tu mets âge 24 je la saigne ma gueule voilà je te laisse vivre l'expérience de quand c'est un produit de luxe et que tu vois tu vois par exemple je suis une tu vois c'est dans un t'isager tu t'arrives même pas oublier la boîte c'est ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon hé l'abus voilà t'avais le petit les petits témoins ça me plaît moi j'aime beaucoup le luxe tu sais faut ça ça s'ouvre d'un seul côté wesh je sais je voulais te faire peur calme toi ok on revoit un petit détail prada pour voir que c'est un faut montrer prada face où c'est ici là c'est ici merci je pensais que je finirai ma vie dans le bâtiment cadeau c'est faire mon problème c'est qu'elle est tombé au moins dix fois je l'ai depuis moins d'un an et la tête d'homme est tout au moins dix fois et elle est j'ai parié les verts mais j'ai oublié un peu la mouchure j'ai grave le seul c'est ma paire prudé en fait c'est la paire que je mets tous les jours c'est une croise dans la rue j'aurai fait perdre l'eau dans si je pensais que je finirai ma vie dans le bâtiment tu pensais que c'était une déchirée je t'assure enlève les j'ai montré un peu voilà des choses pour te faire comprendre mais ça je suis à force de porter tourner dans ton mais on n'est pas ça sur l'eau ouais mais alors ici vous avez des détails voilà prada milano voilà à l'intérieur évidemment vous avez le petit prada parce que c'est des vrais c'est des vrais moi je veux pas du faux ici vous n'allez pas voir vous n'allez pas voir ici il ya encore écrit le logo et encore écrit le nom de la marque en transparence prada malheureusement cette pierre comme celle est trop tombée donc elle a des petits elle est cassée un peu partout un peu partout et tout voilà il ya une cité reflure sur les détails moi voilà quelqu'un comme toi il va dire ça c'est c'est moi je suis quelqu'un du luxe magnifique c'est la nouvelle collection enfin c'était la dernière collection au moment où j'ai acheté cette nouvelle collection et j'ai acheté maintenant si vous avez besoin de perdre de lunettes de luxe ou pas de luxe a ajouté moi sur cela parce que moi j'ai un plug dans les lunettes je travaille en collaboration avec un opticien achetez moi sur snap mon stade s'applique ici d'un moment comme ça ajoutez moi sur cela si vous avez besoin de lunettes peut-être que voilà vous avez une mutuelle peut-être que vous avez des fonds propres peu importe contactez moi sur snapchat on va trouver comment s'arrange pour avoir une paire de lunettes aussi chic chic choc que la lienne du coup ma jolie je donne quel prix pour ça mon petit c'est un peu plus 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 ok d'accord donc c'est plus 300 c'est plus je pour ça 300 plus ma chérie c'est un truc que tu me 410 euros la paire de prada avoue j'apporte mieux que lui 410 euros une paire de lunettes ça fait le jour où je fais ça tu l'aies en vente ou tu l'as acheté 410 ? non ça par contre j'ai payé en prix mais ça c'est le prix et moi le seul truc que je peux payer tout de suite cher chez prada c'est leur parfum le parfum là que j'ai acheté à l'écouté en 70 euros t'inquiète pas que celui-là je le prends dès le temps c'est le seul truc pour lequel t'as le budget pas trop riche je comptais sur nasdaq faites la blague faites la blague je comptais sur nasdas il a voulu me scammer il a voulu me mentir il a voulu tous nous berner il y a quoi tu vas faire quoi là ? ah non c'est juste que c'est ma paire préférée quoi je la pose près de mon coeur on passe au prochain on passe à cette brosse la marque elle a écrit là attends je vais te faire deviner la marque les gars venez sur mon compte snapchat si vous voulez mon quotidien qui est enflammé venez sur mon compte parce que vous allez voir ma vie de luxe là vous avez la su avec moi abonnez vous aussi un faux 100 dans quelques abonnés elle sera à 100 mille abonnés sur snapchat on a besoin de votre... c'est à ce moment où vous sortez la vidéo je serai déjà à 100 mille je te dis pas c'est quelle marque c'est une brosse en poils de sanglier vrai ou faux c'est une vraie c'est une vraie wesh comment ça poil de sanglier ah des vraies poils de sanglier oui c'est ça les brosses c'est des poils de sanglier les sangliers leurs poils ils sont durs comme ça non mais c'est des poils de sanglier qui sont traités et après ça devient dur donc voilà je te laisse deviner le prix maintenant j'ai une marque française voilà j'ai besoin de jouer là tu me fais le pro c'est de ma française c'est vrai tu connais pas Dior c'est français Prada c'est italien ma chérie Jacques Mus français Simon porte Jacques Mus surtout les marques de luxe là là je fais la promo pour vous la prochaine fashion week vous m'intéresse à m'inviter parce que franchement j'aimerais trop faire du contenu de mode d'ailleurs les gars venez sur Instagram vas-y arrête de te la farde s'il a je le faut ça s'habille juste ici si tu fais comme qui là je parle comme c'est Vinaji comme il faisait c'est toi oui et je fais beaucoup de photos très jolies de moi de trucs de habits de mode photos jolies de toi oui t'es superbe ma petite t'es superbe ma petite tout de suite le DM de Talos combien allait s'il a eu de 8 ans c'était facile je peux te dire mais j'avais pas de les bronzer du coup tu lui donnes combien c'est ça déjà je vais pas porter une brosse t'as pas de cheveux donc déjà juste pour commencer ça ça s'appelle brosse c'est vraiment proposé c'est Jéo Asa qui a donné le nom avec une brosse de Louis Vuitton oui parce qu'on va pas me l'offrir j'ai pas acheté combien c'est vrai que ça c'est un bon pourquoi je fais ça tu passes pas de c***** là rassure moi si justement c'est pas une brosse de luxe c'est une brosse normale c'est une brosse normale c'est une brosse normale ok on passe au prochain article alors elle est un peu sale cette chemise que je l'ai mis il y a pas longtemps c'est bien vilaine aussi elle est magnifique dit merci je pensais que je finirais ma vie dans le bat bat alors c'est une chemise Dior de la collection automne hiver 2020 j'ai inventé c'est pas cette collection là mais c'est une chemise Dior magnifique c'est une chemise et un peu une surchemise aussi elle est un peu épaisse cette chemise elle est un peu courte elle est pas croque mais elle arrive pile à la taille elle est magnifique je vais essayer de mettre une photo de quand je l'apporte juste là cette chemise c'est l'une de mes en fait c'est un de mes vêtements préférés ok et quand je sais pas trop comment m'habiller et que je dois m'habiller en mode classe ou propre ou quoi je mets cette chemise I love it so 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 vache ouais mais moi je veux dire un truc clair tu la mets parce qu'ici il y a écrit Dior ah non tu sais que même si c'était Uniqlo parce que ça c'est bien un style de Uniqlo tu vois même si c'était Uniqlo je l'aurais mise hein j'aurais acheté genre moi je te vois bien avec ça ah oui je voulais vous montrer le détail attendez il y a un petit truc là vous voyez dans les chemises en général t'as un petit une petite pochette au cas où tu perds un bouton bien il faut savoir que sur les boutons il y a écrit Dior hein faut voir faut savoir faut savoir voilà il faut savoir qu'il y a écrit Dior sur les petits boutons ok ça c'est la magie du luxe tu vois sur Zara tu vois la manufacture so expensive ok 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 donc voilà et du coup le truc de la pochette des boutons ou bouton perdu et bah là c'est comme ça regardez c'est sur un petit bout un petit bout de cuir si jamais ton bouton est perdu bah tu peux mettre ce bouton là à la place avec le petit Christian Dior derrière CD voilà c'est exceptionnel en fait on est sur du luxe là on est sur du luxe d'accord CD donc ça là ça bout de combien pour toi mon cher ouais un petit 300 balles alors j'ai oublié le prix j'ai téléchargé une application qui s'appelle Google Lens tu vois là si on était en partenariat avec Google si là on était en partenariat avec Google j'ai une application Google Lens je m'en rappelle plus du prix regarde j'ai téléchargé tout à l'heure là oh ils ont trouvé des contrefaçons eh ben Google en tout cas si vous voulez faire partenariat avec nous faites et là dans ce cas là je dirais pas ces contrefaçons mais là il a trouvé Google Lens ils ont trouvé des trucs hein mais ils ont pas trouvé exactement la chemise ok j'ai trouvé des surchemises Dior donc du coup combien pour toi ? 300 c'est plus John Dejeu au NDD je vais la mettre pendant ce temps là 600 t'as 3 chansons là t'as déjà grillé une là c'est la deuxième et c'est plus vas-y dis moi tout de suite t'as acheté une chumise si t'as 1000 balles vas-y dis moi ça 4 bafes tu mets ça là c'est combien ? peut-être 700 700 715 vas-y dis moi que t'as payé 1500 euros mais c'est même pas celle-là tu vois ça c'est de la triche mais c'est des surchemises c'est l'équivalent genre c'est d'autres surchemises bah non je pense que c'est plus ça qui est l'équivalent là Chine à 20,49 euros mais tu vas pas me dire Silas Silas t'as pas claqué 1000 euros dans une chemise pourquoi tu fais ça ? après tu t'étonnes tu te dis t'as plus d'argent ça c'est quand je travaillais dans le constitution ah oui c'est vrai c'était à l'époque où t'avais encore un job donc ouais écoute 1300 balles la chemise et 1300 euros une chemise non par contre je vais pas me dire 1300 les gars les bons plans les bons plans je vais travailler chez Dior pendant un an avant de me faire têche quand je travaillais chez Dior on avait accès aux ventes privées donc ça ça coûte 1300 balles dites en commentaire à votre avis je vais payer combien ? je vous laisse 3 secondes 1 2 3 80 euros du rond nom de dieu ondd ah oui celle-là 80 euros mon cher mais vente privée c'est quoi ça wesh les ventes privées et dites vous la tête d'un poche travailler chez Dior moi j'étais consultante chez Dior j'étais ambitieux mais ceux qui étaient genre genre qui travaillent chez Dior quand ils passent en caisse ils donnent leur badge sur le prix ils ont encore moins 20% ils peuvent l'avoir à Dior ils peuvent l'avoir à Dior un truc qui coûte 1300 euros en boutique bref tu me diras c'est le luxe donc oui je l'ai acheté 4 balles moi je n'existe trop t'as dit c'est le luxe faut aller loin faut aller loin ouais ouais faut taper loin faut taper haut faut taper haut ok est-ce qu'on passe au prochain article prochain article c'est une autre petit saut bon la boîte est un peu sale tout ça ça a cause du coffre-fort là c'est dans le coffre-fort c'est pas c'est pas à la vue de tout le monde c'est dans le coffre-fort loin de chez moi un truc de coffre-fort tu sais c'est quoi un jour j'ai fait me bloquer dedans avec Nathalie Nathalie de quoi ? c'est un truc avec Nathalie, Marielle et plein de gens c'est un truc de coffre-fort enfin pas coffre-fort c'est un truc de box tu mets tes affaires dedans et il y a un code et tout et voilà tu mets tes affaires et c'est tout c'est plein 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 de box ok et galère parce que les affaires il y avait beaucoup d'affaires mais c'est vrai ? oui c'est vrai mais je ferme ça je mens pas c'est où ? il y avait tellement d'affaires que vers 23h ça ferme et quand ça ferme je suis resté bloqué il était 22h50 on avait encore plein d'affaires à déplacer eh c'était une catastrophe bref en tout cas ah ça là c'est dans je vais pas dire le nom c'est dans endroit privé donc parfois il y a la poussière bref cette montre oh ma montre eh ma montre Tissot là tu connais Tissot ? c'est l'horlogerie c'est pas de l'ultra luxe c'est pas un Rolex c'est pas Audemars Piguet et tout mais c'est quand même de la bonne qualité pour quelqu'un de mon niveau parce que moi j'ai pas trop d'argent j'ai que l'argent pour acheter Gucci, Versace ça s'arrête par là bon attends pas rigoler ma vie hallelujah 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 hé hé par contre faut ça une rayure un truc je rigole pas ok ça c'est une montre j'ai pas mentir j'ai copié sur un de mes BFF qui habite à New York maintenant Mams si je te reconnais je t'envoie des bisous je t'envoie des bisous depuis Paris c'est lui qui m'a un peu initié dans les trucs de horlogerie et les montres ça fait vraiment homme tu vois une montre c'est vraiment un truc d'homme cette montre là on l'a acheté non il l'a acheté et ensuite tu l'as acheté ah oui non il l'a acheté je sais pas où mais moi je l'achète au bon marché vous avez beau marché c'est l'équivalent de printemps Galerie Lafayette et tout mais ultra luxe là bas c'est le luxe c'est pas tu vois printemps et tout t'as des petites marres là c'est que du luxe bon là le bon marché c'est ça as-y direct bam 1200 je t'ai dit c'est pas Rolex c'est tout bon Rolex c'est 14 000 700 c'est moins beaucoup moins ou un peu moins c'est un peu moins 550 c'est moins 490 495 euros ou 395 attention c'est 495 mais j'avoue quand même c'est beau papa il aurait kiffé papa papa il a kiffé je lui ai montré je lui ai montré bien sûr parce que attends tu crois à quoi ça a vraiment été un truc genre ah non j'ai menti elle est plutôt à 395 elle est pas à 495 mais regarde t'as l'équivalent avec un autre cadran le cadran c'est le truc bleu derrière ouais un autre cadran euh 775 et moi je voulais celle là mais les amis n'avaient pas assez d'argent parce qu'évidemment je suis en rave je ne l'ai pas acheté cette montre 395 euros MDR on me l'a offerte à mon anniversaire tu vois ce cadran mamma mia tu connais l'horlogerie un peu ou pas ? non pas du tout je parle pas d'Apple Watch et tout je parle de l'horlogerie l'horlogerie c'est en mode c'est un travail artisanal quand il faut les horloges là quand il faut les montres et tout c'est en mode c'est une technique ancestrale enfin t'as capté ? ça veut dire que c'est pour ça ça coûte cher tu vois non ? tu sais c'est une marque française ou suisse ? tu sais ça ça doit être français en tout cas on passe au prochain article on repart sur une autre paire de lunettes dans une boîte en velours je vais te laisser l'ouvrir mais attends je vais l'avoir j'aime pas trop le velours t'as pas le velours ? genre je trouve ça salit trop on va pas mettre les expressions attends faut qu'on voit les expressions quand même quand tu tombes pas sur le luxe alors ça c'est une paire de lunettes non 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 Gucci doucement Gucci monogrammée donc là t'as le monogramme Gucci en transparence d'accord ? pourquoi je t'ai jamais fait avec ça ? ma chérie ma chérie tu crois que j'abuse du luxe ou bien ? même si on a dit j'aime le luxe ma chérie c'est un parcimonie sinon ça rend les gens jaloux donc voilà c'est monogrammé donc tu vois le logo Gucci dessus Gucci Gucci par contre quand tu mets dans tes yeux y'a quand le logo Gucci ? pourquoi tu vas faire ça ? tu vois pas le logo ? pourquoi tu mens ? ma chérie tu vas essayer ? moi je vais essayer mais t'inquiète pas mais donne moi la tête mais tu vas l'essayer elle ne prend pas trop tes aises donne moi la tête tiens ma chérie tu lâches cette paire là elle est tombée j'ai mis une fois au mariage de Marc non au mariage de GGK voici maintenant ton père c'est à cause de ton gros père papa à cause de toi alors ? attends je raconte la souris juste après alors ? je vois des petits trucs mais arrête de mentir je vois des petits trucs pour ça tu fais partie de ceux qui sont jaloux mais elle va bien mais c'est trop cher pour toi en fait c'est trop cher pour que je te la prête ou quoi mais elle va vraiment bien attention ton écoute mon téléphone vous reconnaissez même avec le luxe si vous ne voyez pas il y a écrit goods ah on ne voit pas on ne voit pas le monogramme c'est discret wesh ça te chocke mais là je ne vois plus mon dieu ah là je vois ça te chocke ça te loupe ça te laisse sur le côté on a voilà le petit Gucci en transparence vous ne voyez pas le monogramme attends il a comme ça attends il a comme ça ça me plaît donc voilà ma chérie je les mets pour que tu devines le prix parce que quand ça vient sur moi quand c'est sur moi le prix est encore plus élevé 1500 je cache sur des paires de lunettes n'abuse pas non plus si tu as été à 600 400 n'abuse pas 200 moins du nom de dieu ça c'est moins de 200 55 255 tu m'as dit que c'est un peu moins de 200 bah oui et même en fait ça dépend tu viens de me dire que c'est un peu moins de 200 bah oui et tu me dis 255 je suis con mais silas mais il n'y a aucun endroit avec les que c'est moins de 200 là ouais je ne sais pas ce qui m'est arrivé un peu moins de 250 un peu moins de 200 donc voilà si vous voulez une paire aussi chic de la mienne si vous avez les moyens ou même si vous n'avez pas les moyens pour tâter mais on peut trouver des solutions sur mon compte snapchat parce que je vous ai dit j'ai un plug à flam de lunettes là j'ai un plug comment t'es ici tu te parles le petit vient là arrêtez-tu pas comme ça t'es pas comme ça fixe ça là j'ai mis un mariage à cause de ton gros daron là t'es d'homme à danser à chanter sur des musiques chrétiennes il dansait sur une musique chrétienne ganeenne t'es j'aime pas ça quand tu dis couper c'est un gros daron ah regarde il y a même une petite pochette aussi avec ça j'ai jamais utilisé mais regarde oh la la en soi oh la 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 c'est en s'attentant des gens ok on passe à un autre produit un habit un habit on passe à un habit j'avais dit habit mais en fait ça va être plutôt chou tcha les gens là les gens qui kiffent les sneakers et tout quand ils font les vidéos et ils montrent leur chaussure la tête d'homme les michou inox d'alta à chaque fois ouais alors voilà ma paire ils mettent leur grosse main en dessous comme s'ils avaient pas marché dans tout Paris sur la piste et sur le crachat ils mettent leur grosse main comme si c'était pas marché dans tout Paris ça me dégoûte des endroits il y a un mec qui l'a vomi ça a séché tu vois plus avec tes yeux le cacat tijon et c'est ma phobie et ça donc moi je vais pas mettre ma main en dessous je reste comme ça donc oui ça c'est une paire de Dior B20 quelque chose je suis plus B20 ou combien un peu sale putain j'ai le seul fou je la ramène chez un peu ouais elle est juste un peu sale un peu sale un peu sale je l'ai mis en boîte de nuit voilà je regarde moi j'ai pas en boîte de nuit je l'ai mis à l'église bon quand vous croyez j'ai mis en boîte de nuit j'ai pas mis en boîte de nuit moi je vais à l'église seulement je vais pas dans les boîtes je vais pas dans les chichas t'inquiète si t'es voyagé la vidéo t'inquiète tu peux arrêter d'abuser et voilà ta petite pochette Dior Christian Dior 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 tu mets la paire comment ton gros pied rentre dans ça mais ça rentre mais c'est la pochette faite pour ça donc ferme là ferme là un peu combien pour toi bon après les paires de basket c'est plus facile à estimer avec le petit Dior 700 le petit Dior c'est pas du fake made in Italy ma gueule c'est pas du fake 700 that shit like fake j'ai compris Dior aussi confortable qu'une Nike j'ai pas de courir avec j'en fais un petit ma chérie c'est quand même du luxe 700 c'est plus je commence à s'y fous it's more 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 going to be alive 1002 moins c'est une dernière chose 950 900 euros 900 euros la paire et évidemment comme vous connaissez j'ai certainement pas acheté à 900 euros à 175 voilà c'était sûr un truc comme ça vous menteriez 900 euros le jour où je claquerai 900 euros dans des sous au lieu de ramener qui était en vacances tout de suite là on passe au prochain c'est quoi ça c'est lévis c'est un jean de la marque c'est un jean de la marque c'est un jean bleu coupe droite je veux voir le truc derrière là les trucs là coupe droite fendi roma voilà donc ça va pas du fake hein parce que je veux aller à la fashion week je veux aller à la fashion week je veux aller à la fashion week on m'a invité à des trucs et tout enfin j'ai un plug là pour la fashion week j'ai un plug pour de vrai mais toi t'es pas assez à la mode c'est une marque de quel pays rom rom j'ai une petite interrogation sur le luxe ok sur le luxe si tu réponds bien j'essaie de trouver des places avec mon plug moi je dis j'essaie de trouver des places j'essaie d'ouvrir pour moi d'abord après je te mets dedans ok Balenciaga quel pays Balenciaga Triaga Espagne exactement très bien pour de vrai oui pour de vrai chanel coucou chanel elle s'appelait allemagne ah comme ça chanel allemagne dis moi non directement mais chanel c'est français gabriel chanel elle s'appelait mais pourquoi tu me dis ma quoi pourquoi tu me dis ma junior ah ah Po imposing france je dis liegt pari août du cliche tu les adors de baba soit bris marin m enfin la créatrice des formes dans une terre qui a habillé biencée à la vidéo c'est la pote de quelqu'un que je connais de jeter proche et la m vue dans sa story elle a dit je kiss trop drôle et c'est même pas que je connais marine Si tu pouvais m'inviter à la Fashion Week, à un de tes défilés, j'adore ta marque, j'aime tellement ta marque. Marine, tu vois quand ça sert la peau, là, quand ta marque, tes vêtements, ils serrent la peau, il y a les petites lunes. C'est la marque avec les petites lunes. Moi aussi. Je me vois dedans avec mon corps musclé, saillant, dans un habit, Marine sert au premier rang de ton défilé de la Fashion Week, de la prochaine Fashion Week. Moi aussi. Marine, invite-moi. Moi aussi. Marine, invite-moi. Moi aussi. J'ai envie de pleurer. Marine a dit que j'étais drôle. Moi aussi. Non, mais est-ce que tu dis la dinguerie qui essaie ? Tu te rends pas compte, je te jure qu'elle te rends pas compte. C'est comme si, c'est comme si ton collègue disait à Zaya, tu me ressembles. Alors là ? Non, là, c'est comme si, je sais pas moi, je n'ai l'impression pas. Farai Williams, qui est le directeur artistique, lui vu ton homme. Il dit que tu dessines bien, genre. C'est comme si il m'a vu dans une story de quelqu'un, et il dit, who's that guy, he's so funny, genre, en mode, c'est qu'il est trop drôle. C'est comme si on avait vu, mais... Oh mon dieu. Les réseaux, ça va trop vite. Et ça va trop loin. Moi aussi. Avec 200 euros, frère. Plus. 400 euros. Plus. 1 300 sacoche ! Moins. 900 euros. Allez, on passe au prochain. Mais je crois qu'on va être là avant-dernier. Attends, il y a d'autres trucs. Moi, il y a d'autres trucs, mais j'ai un peu la peine. C'est quoi déjà ? C'est quoi déjà ? Ok, déjà, c'est une ceinture. Ok. Ok. Arrête d'appuyer fort comme ça. C'est du luxe. Ok, c'est bon. À ton avis, c'est quelle marque ? Comme ça, à ton avis ? Louis Vison ? Non. À mon avis, Fendi ? Non. Chut. C'est une marque déjà là ou quoi ? Oui. J'accus. 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 Les gars, avant qu'on montre l'avant-dernier article, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, les gars, ça nous fait énormément plaisir que vous abonnez, parce que ça nous donne de la force, et ça nous fait comprendre qu'on ne travaille pas pour rien. Là-dedans, on travaille un peu à lèche. C'est vrai. C'est trop vrai, wèche. Donc abonnez-vous, s'il vous plaît, ça nous ferait trop plaisir. Et quand même, vous pouvez faire aussi, voilà, la fâche de lui. On va vous ramener. On va vous ramener avec toi à la fâche de week-end. Christian Dior ! C'est une ceinture, et toi, tu me dis OK ? Bah, t'as dit que c'était une ceinture. Je te dis oui ? Par exemple, ça, c'est des trucs, moi, je peux... Ah non, c'est une banane. C'est une... Ouais. Christian Dior ! Dior, Dior ! Christian Dior ! Dior, Dior ! Alors ça, c'est une banane. Ça s'appelle une hiking pouch. Une banane pour la randonnée. Ils vendent des trucs de luxe pour aller marcher dans la montagne. C'est même pas un truc en mode soirée et tout. Tu peux ramener comment on appelle ça ? Hiking pouch. Très bien. Hiking pouch. HST. Tu t'es jamais vu avec ça, mais t'es quelqu'un d'imposteur. Je mets aucun. Je mets pas souvent. Avec... Mais passe-moi ça ! Ceinture, ça s'appelle une boucle ceinture. Je peux voir, s'il te plaît ? Avec le Christian Dior dessus, le CD. Est-ce que je peux... Tu as dit, je peux voir. T'as dit, je peux attendre, je peux toucher le CD pour Christian Dior. La boucle, je ne l'ai pas trop parce que je n'ai pas envie d'abîmer. Mais... Et regarde, c'est du métal sur un sac. Hé ! S'il te plaît, frotte pas. Je n'ai pas envie que la peinture elle se taille. Voilà. Voilà. Non, si j'ai fait ça là. Tout de suite, je fais le marin. Pas besoin, ça, je vous frappais les enfants. Ah oui, tu peux. Pas, pas, pas. T'imagines, t'as pris des enfants avec des articles de luxe. C'est dingue. Quel flex. C'est que ça... C'est une blague, hein. Franchement, c'est pas bien. Pas besoin, c'est pas bien. Franchement, ça ne sert à rien. Je touche pour les musculies. Regarde, elle, la tête d'oie, que je l'ai mis une seule fois, mais je n'ai pas enlevé les protèges en plastique. Ouais, je suis choqué. Ah bah, je vais me dire, je te pensais quoi, je vais la racheter tout de suite. Non, non. Ouais, je n'ai pas enlevé les protèges en plastique. Je l'ai mis. J'ai toujours pas enlevé. Ok, je devine. Alors, voilà, devine le prix, ça, ça se met comme ça, hein. Moi, je le mets... Moi, je la mets comme ça. C'est un 7,2, c'est ça. 900. Plus. 1500. Euh, moi. Ah, le cas a changé, hein. Ah, c'est dingue, hein. Que sur moi ? Moins, moins, moins que 900. 700. Pile. C'est ton pile ? Bah, ils vont l'air de dire ça, alors qu'à la base, ils étaient habites de soi, je crois. Tiens, il est trop moche qu'ils... Ils ont baissé. C'est pas moche, hein. Dior, si vous voulez, même. C'est pas moche. Donc, je pense qu'il y a autour de 700, 800 euros. Ok. Alors qu'elle était à 1200 avant. Et c'est rare dans le luxe, non, enfin, c'est rare, non. Dans le luxe, on dit toujours qu'il faut investir dans des produits, dans des sacs qui sont intemporels, comme chez Chanel, je sais plus comment il s'appelle là, le timeless. Je sais qu'il s'appelle timeless, c'est un sac édité, là, je goûte 4 000 balles, enfin, quand j'ai écouté 4 000 balles, je crois que j'ai écouté 6 000 balles, genre, c'est des produits de luxe qui évoluent dans le temps. T'as vu le jour où je mets 4 000 balles dans 5, on est en fait, t'es... Attends, j'appelle Edith. Tu sais quoi ? J'espère qu'elle est réveillée, je vais l'appeler, elle va nous expliquer un peu le truc des sacs, là. Edith, c'est une de mes meilleures amies et elle travaille dans le luxe depuis 6 ans, presque 10 ans, je sais pas. Et donc, elle a des pièces de luxe, c'est vraiment une star. Je voulais que t'expliquiez un truc, on est en train de tourner une vidéo, t'as vu ? En fait, la vidéo, c'est quoi ? C'est que ma soeur devine les prix de mes articles de luxe. Je me suis rendu compte que j'avais plutôt pas mal de choses dans le luxe. En partie, grâce à toi, tu le sers. Merci de l'admettre. Voilà, je t'en prie, je t'en prie, vraiment, tu m'as beaucoup béni à ce niveau-là. J'expliquais un faux sac que les sacs de luxe, genre, il y a des sacs qui prenaient en valeur et d'autres qui prenaient pas en valeur. Je suis là, notamment, il coûtait 1200 euros, mais Goh, il est à 775 euros maintenant, vach. Ouais, il prend pas en valeur, mais au-dessus de qu'est-ce que tu as acheté ? C'est un 50 nilons, là. C'est un 50 nilons, clairement. Il a baissé, le prix l'a baissé. Mais j'expliquais un faux sac que le timeless de Chanel, il s'appelle timeless, non ? Oui. Bah, il était à 4000 euros. Quand tu l'as acheté, hein ? Ouais, il était à 4000. Tu l'as acheté à 4000 euros ? Non, moi, je l'ai pas acheté. Moi, j'ai acheté en seconde main. À combien ? Aujourd'hui, il est à 9008. Mais, pousse, si tu l'achètes, tu vas jamais le revendre. À part que c'est dans 10 ans, il reprend 10 000 euros de plus, tu vois. Là, tu pourrais avoir une plus-value, mais si tu l'achètes maintenant, tu pourrais le revendre à 6000 euros ou 7000 euros, tu vois. Vous avez vu, là, au moins que la personne qui met 9000 euros dans un sac, c'est que la personne, en fait, ne climat pas, en fait. 9000, je sais, on fait... Mais ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est à voir, il y a des sacs, là. Ça, Clara, Clara, elle a l'air de savoir. Clara, t'es sérieux ? Peut-être que toi, tu sais, elle parle de Birkin, les Birkin. Ce qui existe, mais il y a des sacs qui coûtent le prix de ton appartement où tu vis, tu vois. Mais ça, je sais ! Mais attends, mais un Birkin, ça coûte combien, là, aujourd'hui ? Il n'y a plus un Birkin et un Kelly où tu peux te faire une plus-value dès que je sors de la boutique, comme il montre, là, je sais pas. Le plus cher ? J'ai vu un jour, un Birkin, tu vois, il était à 200 000 euros. Un Birkin avec du diamant et tout. Oui, si il a des diamants et qu'il est en Himalaya, il a... En Himalaya ? Je sais pas comment. Crocodile albino, de toute façon. En 200 000 euros, un sac. Ça coûte plus cher que mon appart que j'ai acheté et que je suis encore en train de payer à la banque. Que Dieu nous permette d'acheter des sacs à 9 000 euros. Amen. Amen. Bah, merci pour ce petit grain de culture, du luxe. T'as du truc à nous dire un peu, des trucs... Dis-moi, il y a des trucs un peu fun sur le luxe, là, un peu. Moi, j'ai une question. Est-ce que les trucs qui sont chers sont forcément beaux ? T'as déjà vu des trucs bien vilains en mode... Est-ce que t'as déjà vendu des trucs trop moches à des gens ? Dans des marques précédentes avec lesquelles t'as travaillé ? Bah oui, bien sûr. Même aujourd'hui, genre, chez... Y'a pas des trucs que j'aime. Bah après, j'ai carrément... Les couilles coulantes se discutent pas. Donc, elle va te remettre... Non, mais excusez-moi, c'est moche. Je vous arrêtez, maintenant, je vous connerie, c'est moche. C'est quoi le produit le plus cher que t'aies vendu depuis que t'es dans le luxe ? Bah, c'était un sac en croco et il était à 24 000. Et tu l'as vendu, il l'a acheté ? T'as pris une prime ou pas ? Non, attends. On peut lui faire le décoller. Elle a dit que t'as pris une prime ou pas ? Bah oui. Mais dis, j'ai l'arrêté. C'était pas ta question. Malgré ça, c'était... Ça n'est pas du tout impressionné. Ouais, vraiment pas, parce qu'en fait, j'en sais pas, mon délire, je sais pas pourquoi je mettrais 4 000 euros dans une montre. Non, 14 000 euros, je t'ai dit. 14 000 euros dans une montre ? Mais c'est que vraiment, en fait... Quoi ? 14 000 euros ? 14 000 euros, je peux sauver pas mes mamans. 14 000 euros, je sauve tout le monde à la maison. T'as vu, Géo ? Eh, 14 000 euros, lui, Shilas, je le ramène tout de porte où il veut. 14 000 euros ! Bientôt, si on avance encore dans le game, tu préfères des partenariats à 14 000 euros, on va essayer de faire un truc de ouf. 14 000 euros tout de suite ? Tu peux te dire ça, quand tu seras riche et tu seras riche, je t'explique. Amen, j'amène. Amen. Tu aurais une façon différente, tu aurais juste ce que tu vas avoir en investissement. Tu vas pas te voir si tu es juste en dépense. Exactement. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Eh, je vais flex, hein. Tu sais que Marine Serre, elle me connaît la tête de WAM ? Qui ? Marine Serre. Marine Serre, ah, sérieux ? La tête de WAM, elle me connaît, elle me... Elle est une designer. Enfin, c'est les vêtements et la lune. Enfin... Les petites lunes, là. Maïva Guénam. Non, là, tu peux dire Beyoncé. Pourquoi tu dis Marina Guénam ? Tu peux dire que Beyoncé, tu t'es partie de dire que Maïva Guénam ? Bon, on va continuer la vidéo. Je vais lui faire deviner le prix de la veste Fendi. Wouh ! Cette veste, comment je l'aime trop. Moi aussi, c'est ma meilleure veste de Silas. Bon, bisous, je vous kiffe. Y'a même qu'un moment. Amen. Ah, j'ai adoré cette hybride culture. On a la meilleure famille du monde. On a la meilleure, quoi ? Famille du monde. Trop bien. On passe à la dernière pièce. Ça, quand je le vois, genre, je pense que si... Je pense que si, genre... Genre, si... J'avais pas... Si celui-là, c'était pas mon frère et que j'avais son âge, on me serait dit, mais qui est cette pépite ? On le voyait avec ça. Mais ça, c'est... Avec les siens, on refait le monde, tu vois. OK. Je demande... La dernière pièce. Et là, je n'ai pas besoin d'aller sur Internet pour le prix, parce que je fais déjà tellement cher que j'ai gardé le prix dans la poche. C'est une petite veste. Fendi, un peu oversize, avec ici, en relief, le Fendi. Ici, ça, là, on dit qu'il faut couper. Mais ça coûte trop cher. Donc, je vais jamais couper. Tous les petits boutons, il y a écrit Fendi. Regardez même le centre. J'ai gardé le centre. J'ai gardé le centre. Le centre, il est même au toucher. Il est même sympa. Regarde. OK. Mais Dior aussi, j'avais un centre. Je ne sais pas où je l'ai mis. Mais j'avais un centre dur. Moi, je mets... Allez, on part sur 4000. C'est bon. 2000. T'as la visée dans le prix. 2000. C'est plus. 3500. C'est bon. 2500. C'est... C'est... C'est du 2002, wesh. Non ? Alors, c'est une jacket, c'est belle. Monsieur Formal Jacket Woven Fabric. Et c'est à... Je n'y crois pas. Tu l'as eu à ça, mais c'était à ça, non ? Mais même le prix à laquelle je l'ai eu, c'est cher. Mais je disais, mais c'est... Ça par contre, même le prix. C'est dingue, les cas. C'est les cas comme le mec qui voulait accueillir mon compte, là, il me passe de 800 à 120. C'est dingue. Puis il est pareil. Wesh. Eh bah, ouais. Mais pour moi, comparé à ça, c'est petit, genre ça, c'est cher. Mais de ça, comparé à ça... Bah, ça, c'est un costume complet. Ça, ça peut être le prix d'un costume complet. Mais ça, c'est le prix de quoi ? De quel costume complet ? Ça, c'est le prix de... De six costumes complets. Presque. Presque. De mon ancienne voiture en train de ma 206, c'est le même prix. 2100 euros. Pour cette magnifique veste. Fed Days. 2100 euros. Mais elle est fraîche, la veste. Elle est fraîche de ouf. Elle est vaut. La qualité, elle est lourde et tout. Elle est vaut. Mais c'est presque un peu un manteau. T'as des chocs dedans. Ouais. Maintenant, je vous laisse mettre en commentaire à votre avis à combien je l'ai acheté. Mettez en commentaire à votre avis à quoi je l'ai acheté. Je vais vous dire tout de suite. Je l'ai acheté un prix que je trouve raisonnable. Très raisonnable. Pour la qualité que c'est. Très raisonnable. Franchement. Voilà. Pour le lendemain. Alors, à votre avis, c'est combien ? Eh bien, je l'ai acheté au prix de 315 euros. C'est 3 fois moins le prix. C'est quoi ? C'est 4 fois moins cher. Parce que je l'ai eu en vente privée. Et là, c'est Edith qui m'a ramené à l'époque où elle travaillait chez Fendi. C'est dingue. C'est dingue. Vraiment. Donc, voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça ? Bah, déjà, je vois que le luxe... C'est quoi cette montre ? Là, moi, je viens d'avoir celle-là. Tu vois, Analyp ? Ouais. Aussi, bon, bah ça, on va pas... Je vais te dire le prix directement. Elle n'est pas très chère, mais c'est un cadeau qu'on m'offre. C'est une montre... En fait, c'est même pas vraiment du luxe en fait, ça. C'est pour ça que j'ai pas voulu la faire. C'est une montre classique. Elle coûte 180 euros ou 200 euros, je sais pas. Ouais, c'est pas trop mon style, mais j'aime bien le petit packaging. Mais j'adore cette montre parce que c'est un cadeau et c'est mon style de ouf. Et j'aime beaucoup le truc sur lequel il est mis parce que ça a mis en valeur comme... C'est la même matière, en fait, que la montre. Donc, du coup, ça fait revenir comme si c'était... Ouais, genre, dans le même thème. Hé, tu vas la rire, hein ? Tes ongles, là. C'est un cadeau à la science mentale, c'est mes potes de... Quand j'étais à l'école, et qui sont encore mes potes, qui sont vraiment mes potes, que j'aime trop de tout mon cœur, qui me l'ont offert un anniversaire à mes 24 ans, je crois. Et elle coûte 182 euros. Donc, voilà, ça va, ça a pris résoudre pour une montre, non ? C'est un prix classique, genre. Hé, ils ont acheté 584 euros, ils étaient au moins 10. Ils avaient pas l'argent. Ils avaient vers 19 euros chacun. Ils avaient pas l'argent. En tout cas, là, ça me fait trop plaisir. Et même le packaging dans lequel tu mets la montre, franchement, voilà, quoi. C'est des s-quality, genre. Ben voilà, c'est ça. C'était une partie de mes articles de luxe. Je sais pas ce que t'en as pensé. Est-ce que t'as kiffé ? Est-ce que t'as trouvé que c'était des belles pièces ? Pourquoi pas terrible ? La moitié des trucs, je les ai eus soit en vente privée, soit on m'a offert. Non, mais en tout cas, franchement, j'ai aimé. Ça me permet de voir un peu le monde du luxe. T'en as pas. Quand on ira à la fâche de nuit, tu verras. J'espère. Invitez-nous à... Hein ? Là, ça, là, je peux plus le rire. Invitez-nous à un défilé. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Moi, j'ai kiffé de montrer mes produits. Petit disclaimer, je vais faire la fin, mais petit disclaimer. Ça, là, c'est pas pour show off, hein ? Avant les gens qui me montrent leurs produits de luxe, ils étaient trop bien. Non, mais... Alors qu'ils avaient grave des soins, les enfants sont allés en tournant, les... Les astuations et tout, ils aimaient trop dire. C'est pas pour montrer qu'on a trop d'argent. C'est juste, voilà, parce qu'on est passionné par la mode et tout. Moi, c'est pas pour montrer que j'ai l'argent, hein, parce que j'ai pas. Mais c'est pour vous montrer que je suis comme vous. Mais que tu peux arriver à un niveau où, toi aussi, tu peux profiter un peu des choses, des belles choses de la vie. Alors que je suis comme vous, ma gueule. Je viens de la cité, ma gueule. Mais aujourd'hui, j'ai pas de taf. Donc, c'est pour vous dire. La vie, là, ça va, ça vient. C'est comme ça. Ça va, ça vient. En tout cas, j'ai kiffé. Et ça m'a fait plaisir de voir tout ça, parce que... Je me suis rendu compte aussi que, quand même... Même si j'ai pas tout acheté à 100% du prix et tout, quand même, c'est un petit accomplissement. C'est cool. Et ça me met un pied dans le milieu du luxe et de la mode et de la fashion week à laquelle on va m'inviter. Ça, c'est... Ça, là, c'est une vidéo. It's declaration. C'est-à-dire que, dans quelques mois ou quelques années, je vais ressentir cette vidéo et je vais vous dire, les gars, grâce à vous, au fait que vous soyez abonnés, au fait que vous nous ayez donné cette force, aujourd'hui, on est la fashion week. La tête d'homme, ça, c'est une vidéo. C'est une vidéo qui va prouver ça. C'est vrai ou faux ? Prêt ? Voilà. En tout cas, les gars, c'est tout pour cette vidéo. On espère que vous avez aimé. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, suivez-nous sur d'autres différents réseaux sociaux qu'on va mettre juste là, 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 là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. T'as du souffle. C'est vrai ? Ouais, c'est tout comme ça.